Dans le secret, je n'ai jamais vu une femme, elle veut affronter, elle est là dans le boulevard, elle-même, elle prévoit, elle dit que non, aujourd'hui je vais affronter, vous allez voir comment est-ce que je vais affronter au boulevard, comment est-ce que je vais affronter, as-tu déjà vu ça ? Jamais, même si le douleur est appris subitement dans le boulevard, il y aura des pompiers qui vont venir directement, paillent tes bras, ils te couvrent, parce qu'on n'affronte pas dans le public, on affronte qu'on est dans un endroit secret, si tu veux affronter des grandes choses, localise les secrets, quitte un peu la télévision, quitte un peu de distration, quitte un peu de haine, des choses-là qui te distraient, Car il y a une grande destinée cachée en toi, et il faut protéger le cœur, et pour que le cœur soit bien protégé, tu dois savoir que premièrement, la direction de la vie vient du cœur, ça c'est le premier impact du cœur que je vous donne aujourd'hui, et d'autres jours on va donner d'autres impacts, retiens que la direction de la vie vient du cœur, Par la loi de la première mention, j'ai étudié la Bible pour savoir la première fois où la Bible parle du cœur, la première fois où Dieu lui-même a utilisé les mots cœur, nous les trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5, c'est là où Dieu parle du cœur, pour la première fois, lisez-nous, Et c'est là où je dois clôturer pour aujourd'hui, et on va comprendre dans quel aspect Dieu a parlé le cœur, et on se rendra compte que les directions de la vie, Tu te rendras compte que tu avais échoué, parce que ton cœur t'avait trompé, tu avais réussi, parce que quelque chose avait affecté ton cœur, Tu avais libéré ton cœur, et tout a changé dans ta vie, donc tout tourne autour de quoi ? Du cœur, dis il n'y a pas d'erreur, dis pas d'erreur maintenant, Je dois protéger mon cœur, lisez-nous, Genèse 5, 6, on dit quoi là-bas ? L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour innu comme envers le mal. On voit, on voit que le cœur c'est la direction de la vie, donc la méchanceté de l'homme a été exprimée par la direction que leur cœur prenait, Parce que la Bible dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, parce que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Donc le cœur dirigeait les hommes dans la méchanceté, et c'était là où Dieu avait pris la décision de détruire la terre. Dans le cœur, tu trouveras les directions pour ta destinée. C'est ça l'impact du cœur, l'impact de lui, c'est créé. On voit que la Bible parle du cœur pour la toute première fois, montre que c'est par le cœur que l'homme dirige sa vie, et l'homme agit. C'est par le cœur que l'homme dirige sa vie, et l'homme agit. C'est la raison pour laquelle tu as raison d'écouter des choses positives, parce que ce que ton cœur accepte, c'est ce que ta vie va suivre. Tu as raison d'écouter la parole de Dieu à chaque fois, pour orienter ton cœur. Tu as besoin d'écouter quelqu'un qui te parle de la part de Dieu, pour booster des meilleures directions de ta vie. Tu ne peux jamais arriver quelque part sans prêter une direction. La direction que tu prends, t'indiquera là où tu iras. Amen. Si tu prends la direction du Paris, donc cela veut dire que tu vas aux alentours du Paris. Amen. Tu prends quelle direction? Amen. À partir de ton cœur, je pourrai savoir déjà ce qui t'arrivera demain. Oh, il est temps qu'on puisse protéger nos cœurs, qu'on puisse enrichir nos cœurs, par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Et la parole de Dieu nous prouve que Dieu tient à cœur. Il regarde le cœur de l'homme. Dieu regarde le cœur de l'homme. Il tient à cœur. Et comme conséquence, Dieu s'afflige par l'attitude du cœur. Dieu est triste par l'attitude du cœur. Soit Dieu s'est réjoui par l'attitude de quoi? Du cœur. Amen. Parce que dans le verset Genèse 6, maintenant le verset 6, Dieu sera affligé à cause du cœur. Qu'est-ce que Dieu va dire maintenant? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel commence à regretter. Il dit, mais pourquoi je vais créer l'homme? Et la Bible dit qu'il lui fit affligé dans son cœur. Non, ne permettez pas à Dieu de regretter. Ne poussez pas Dieu à regretter cette vie. Ne poussez pas Dieu à être triste par rapport à toi. Mais lorsque ta vie soit un canal de la joie pour Dieu. Amen. À partir des motivations de ton cœur, tu pourras déterminer la joie de Dieu par rapport à ta vie. Ou soit la tristesse de Dieu par rapport à toi. Comment est-ce que Dieu qui avait créé l'homme, il dit qu'il était très bon. Il a créé toutes les choses, il dit que c'était bon. Mais le sixième jour, il créa l'homme, il dit qu'il était très bon. Mais la Bible dit que Dieu s'est répandu. Il commence à s'est répandu. Mais pourquoi j'avais créé l'homme? Il y a des choses qui poussent à s'est répandu sur notre vie. Mais heureusement, le sang de Jésus a été coulé. Amen. Pour que notre vie soit imparfait, non par nos efforts, par l'œuvre de la croix. Oui, ton cœur sera un carburant de la joie pour toi et pour Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose de lui vient des sources de la vie.